Bonjour à tous les loustiques, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck. Et il y a eu l'OTA hier, qui est sorti tard, on n'avait aucune info, bref, j'ai pas pu vous faire de débrief là-dessus. Maintenant, ça fait quasiment 24h qu'elle est sortie, on va pas se mentir, vous avez déjà un petit peu pu voir tout ce qui s'est passé. On va jouer un deck concernant une des modifications, voilà, parce que c'est l'intérêt de faire un petit deck le jour d'après l'OTA. Voilà, et ce qui est sympa avec ce deck, ce qui est très sympa avec ce deck, c'est que ça feature Atouma, mais pas de la manière dont vous l'aurez imaginé. Parce que oui, Atouma, on pense directement à Nimrod, on pense à... Eh ben voilà, moi j'ai trouvé ce petit deck très sympa, j'ai croisé quelqu'un qui l'a joué, on a essayé de combler les trous en retrouvant les cartes qu'il y avait dedans. Donc voilà, je suis assez content de trouver ce genre de truc, puisque quand on lit l'effet d'Atouma, en fait on se rend compte assez vite que ça peut nous, on va dire, nous indiquer vers une autre route que juste Destruction. Puisque ça dit bien, après chaque tour, détruit l'une de vos cartes ici avec moins de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on joue des gros steaks, ben il les détruit pas ce petit Atouma. Si on met Scar à côté d'Atouma, ben il le détruit pas. Et du coup c'est sympa, ça offre des possibilités. On joue très vite des cartes qui permettent de mettre des tokens, on joue Mockingbird très tôt, Atouma très tôt, Call Obsidian très tôt. On nettoie le board avec Killmonger, et à la fin, on balance Death, Scar et tout. C'est vraiment très marrant. Attention évidemment, Mobius, ça nous pète les dents. Au-delà, c'est assez cool les match-up. Destruction, c'est pas fameux, parce que très vite on peut avoir une nulle qui fait vraiment très bobo en face, mais il faut quand même une grosse sortie. Mais une grosse sortie Destru, c'est quasiment imbattable avec ce petit deck. Donc voilà. Ben écoutez, on va partir en Rolader. Je l'ai trouvé juste en fin de stream ce deck. J'ai joué pas mal Tribunal, que je trouve assez cool. Quand il y a de la destruction, quand il y a de la défausse, comme ça en début de méta, c'est abominable. Peut-être que je vous le présenterai demain, j'ai hésité à vous le présenter aujourd'hui en fait. Mais là, on part sur ce petit deck très sympa, très combo, j'ai envie de dire. On va aller lui donner the wood, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on va pas s'embêter. Ah, dommage. Bon bah, vaut mieux pas piocher Dest maintenant. Transformer en démon, ça sert pas à grand chose. Ah, c'est dommage. Ah ouais, non, Killmonger, ça aurait été bien là. Ça, c'est bien aussi. Est-ce qu'on va lui mettre un... Oui, je pense. Le green gobelin des familles. C'est un deck junk. C'est peut-être pas fou, du coup, de lui envoyer ça. Il va juste me faire... Il va juste me faire... Viper sur the wood. Donc, c'est pas fameux. En vrai, ce qui est bien par contre avec ce deck, c'est que ça bat normalement. Évidemment, ça bat junk. Parce que là, en gros, ça se passe pas très bien. Mais quand vous avez carnage, quand vous avez Killmonger, c'est pas trop un problème les decks junk, vous vous en doutez. Donc là, écoutez, je pense qu'on va juste jouer Mockingbird ici en se disant que, bah... On veut pas se faire Keblo, quoi. Et là, Viper. On a ensuite... Mais là, du coup, on peut carnage la gauche, c'est ça qui est bien. Donc là, on peut faire Scar. Qu'est-ce qu'on a d'autre à piocher, là, en vrai ? En fait, là, ce qui m'embêterait... C'est vrai qu'il me bloque. Je pense qu'on est quand même pas trop mal. Death, c'est pas une si bonne draw que ça. À Thomas, ça peut peut-être être correct. On détruirait Zood avec ça. Sage, c'est pas assez ici. White Widow, voilà. C'est ce dont j'avais peur. Après, on a quand même des points. Atouma, quand on parle du loulou. Du coup, je pense qu'on carnage quand même. C'est pas fou, Atouma. Shanna était mieux que l'Obsidian était mieux. Shanna, c'était pareil. Je pense qu'on le fait. Allez, on y va. On est à 17 au mid, il est à 5. On est à 19 à droite, il est à 14. Il lui faut des trucs en plus. Là, il n'a pas assez pour l'instant. C'est ça, le défaut de Junk. Donc là, bon, si en plus, alors qu'on s'est fait avoir notre Killmonger, on arrive à gagner cette game, vous voyez à quel point c'est fort. Ah, là, on va sûrement perdre par contre. On va voir. Changement d'emplacement, débris. Ah, alors peut-être qu'on ne perd pas parce que le caillou peut être détruit. C'est sans vous cacher mon désarroi. Par ailleurs, sans cet effet de Nico et sans la Grappelaro, je ne crois pas qu'il puisse gagner la droite. Il a vraiment... Et il faut qu'il gagne le 50-50 en plus sur le Atoma. On avait très peu de chances de perdre. On a réussi à la perdre parce qu'on est en vidéo. Mais ouais, cette game, elle était plutôt cool. Bon, vous voyez en gros l'idée. On contre vraiment bien Junk. Donc ça, c'est cool avec ce deck. C'est un espèce de truc. J'ai appelé ça mid-range. Mais ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'on est sur Snap. Mais en vrai, c'est très sympa contre des decks qui vont avoir besoin de combos. Qui, du coup, vont être moins stables que vous. Et ça peut être très sympa contre des decks qui sont censés être stables mais qui ne vont pas pouvoir contrôler toutes vos lanes. Et mine de rien, un petit Killmonger, ça peut aller faire du café avoir 10 points sur chaque lane. L'adversaire, il ne sait pas où donner de la tête pour mettre un Shang-Chi. Oh là là, ça c'est une très mauvaise main de départ par contre. Abominable. Armor. Ah. Je pense qu'on fait Shana quand même. On essaie de ne pas lui envoyer un truc trop bien. Ebonimo à droite, tant qu'à faire. À choisir. Un petit Ebonimo à droite. Ce sera Squirrel. C'est pas mal le Squirrel. Squirrel, c'est pas mal. Il faut juste piocher Killmonger et on a gagné. Avec un petit Killmonger, là, on est parfait. Et mon Snap. On peut à tout mal à droite, du coup. On peut à tout mal à droite. On va pouvoir Killmonger. En fait, il faut la jouer pas trop tard, la Mocking. Probablement au tour d'après, en fait. Namor. Probablement au tour d'après. Donc là, on peut faire, par exemple, Mocking, The Wood, Killmonger. Killmonger va détruire 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc elle va coûter 3. On aura un démon à 1. On peut faire un carnage si on veut. Ça semble intéressant. Ça semble intéressant. Oh non, le démon coûte 2. Ah ouais, j'ai complètement zappé le Sandbar. Il y a le Clow qui ne va pas être suffisant. Scar coûte 2. Ah non, c'est mieux qu'un démon. Bien mieux qu'un démon. Bon, ici, qu'est-ce qu'on craint en réalité ? Pas grand-chose. Potentiellement Spectrum. Il faut savoir qu'à gauche, le seul moyen qu'il a de gagner s'il ne rajoute pas de cartes, c'est de jouer Spectrum. Avant qu'il y ait un truc que je ne vois pas, mais sans rajouter de cartes, c'est que Spectrum. Le truc, c'est que Spectrum mid, c'est combien ? Ah ouais, mais en fait, là, le problème, le souci. Ça peut être Onslow. Ah, on a quand même un souci. Est-ce que c'est Onslow ou Spectrum ? Dans les deux cas, il faut jouer comme ça, en fait. Enfin, comme ça, quoi. Qu'importe. Est-ce que c'est Onslow ou Spectrum ? C'est Onslow. Est-ce qu'il pouvait aussi gagner comme ça, en rajoutant plus deux à gauche avec le Mister Fantastique une deuxième fois ? Parfait. Et là, vu qu'il est à 13 au mid, en fait, je ne pouvais pas gagner avec un seul de ses deux steaks au mid, donc c'est pour ça. Et là, vous avez vu, bon, là, du coup, c'est une sortie qui est correcte. On a quand même dû attendre le tour 3 avant de jouer, mais vous voyez, en gros, l'explosivité du deck. Il y en a tellement de coups de réduction que tu te prends un Mobius, tu es un petit peu dans la mouise, mais il faut savoir un petit peu tourner aussi autour de ce qu'on croise. Moi, je ne croise jamais de Mobius en ce moment. Assez peu, en fait. Il y en a avec des Pixies. Donc, jouer ce deck-là, ça peut avoir du sens aussi. Et puis là, l'idée, c'est un peu de vous présenter de la nouveauté, quelque chose de très frais. Et là, franchement, je trouve ça frais, quoi. Frais et fun. Bon, il faut faire attention avec Cull, avec Mocking. En fait, il y a des trucs que vous devez jouer avant de détruire vos cartes. Parce que si vous faites Killmonger et qu'après, ah bah mince, Mockingbird, elle regrossit en termes de coups. Et ouais. Non, mais ce n'est pas possible, ça. C'est fou. Ça, c'est fou. Le Killmonger, il est parfait. Pour cette Nébula. Le Killmonger va être... Va être rassasiant. Alors, ça peut être sympa. Il faut piocher une Mockingbird, en fait. Corg. Encore une Squirrel, ok. C'est peut-être un deck Sandman. Mais ça l'embête quand même pas mal à gauche, là, non ? Mysterio. On va partir sur Cull. Cull, c'est des Puntos. C'est pas très compliqué à mettre. On n'a pas d'est, donc je ne sais pas si on Killmonger. Et puis, accessoirement... Ah non, c'est un deck zoo. Il y a un deck zoo. On n'a pas d'est. On peut attendre la fin pour ça, du coup. C'est un peu la Mouise, là. Est-ce qu'on ne devrait pas jouer Killmonger en espérant, tout simplement, qu'on pioche Death, quoi. Un truc, c'est que si je pioche Scar... Si je pioche Scar, c'est mieux de faire ça, en fait. Vraiment. Si je pioche Death, c'est mieux de faire autrement. Si je pioche Mockingbird, c'est mieux de faire ça aussi. Non, c'est juste logique, là. Ah, si je pioche Death, c'est pas de chance. Mais c'est juste moins bien à jouer, en fait. Ok, il se prend un coup de Kingpin. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Blue. Mocking. Mocking, Mocking, c'est pas mal. Ce qui est sympa, c'est qu'à droite, il est bloqué. Alors, s'il nous sort Kyra, on est mort, là, de toute façon. Mais dans quel but il sortirait Kyra ? À mon avis, c'est Gilgamesh, par là. C'est ce qui semble le plus rationnel. Là, on peut y avoir Killmonger. Killmonger, démon, à droite, ça suffit. Parce qu'on est à 19. Et lui, il est qu'à 15. Et ensuite, la Mocking vient mid. On rajoute une petite Nico. Allez, roulez ! Roulez jeunesse ! Mocking. Et Gilgamesh. Est-ce qu'on gagne ? On perd, en fait. C'est un peu mal joué, ce que j'ai fait, là. Je devais la mettre à gauche, cette Mockingbird. C'est pas loin. C'est pas loin, mais il fallait compter, là. C'est bête, parce qu'en plus, je sais qu'il a la copie de Mockingbird. Et je sais qu'il joue Gilgamesh à gauche. Donc là, c'est juste de ma faute de ne pas avoir compté. Mais du coup, c'était totalement free comme game. Il fallait juste mettre Mockingbird à gauche. Et du coup, c'était parfait. Le seul truc qui pouvait nous battre, c'était évidemment... Evidemment, Kyara. Je me suis fait avoir tout bêtement par le... Par l'appât du gain. Par, comment dire... Par le fait que c'était à 100% gagné. Faut toujours rester concentré jusqu'au bout. Ok, c'est pas une main de fou, ça. On a des assez mauvaises mains contre Crazy. Super flow. Bon, là, ça sent le... Ça sent le Green Goblin des familles sur le mid. Et c'est pour ça qu'il snap. Du coup, on va juste jouer Shanna, je pense. On a Killmonger de toute façon. Cette fois, on a Killmonger. Il y a New York aussi. On a Death en main. On peut aller piocher. Ça se fait d'aller piocher. Est-ce qu'on pioche avec Carnage pour récupérer le super flow ? Je pense qu'on garde Carnage. Donc, à mon avis, on fait ça. Petite Mockingbird. Ça, ça meurt, évidemment. Le Green Goblin tant attendu. Je me sens vraiment pas si mal dans cette game. Donc, il va falloir être Twiki sur la fin. Je pense qu'on va le jouer, ce Cueul. Est-ce qu'on snap ici ? On va snap back. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment compris à quel point il se faisait contrer. Je le trouve très bizarre, son snap. On va pas pouvoir jouer Mockingbird, en revanche. Ça, c'est le défaut. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait avec Carnage, je pense. Quelque chose comme ça. Ça me semble correct. Débris. Acid Arrow. Du coup, le Carnage. On fait de la place. On a une Death. Bon, là, la Mockingbird va remonter énormément en termes de coup. C'est le défaut. Mais pour le reste, c'est plutôt cool. On a Démon. On a Squirrel. On a Atouma. Est-ce qu'on joue Atouma ? Comment il gagne ça, là ? Il va jouer deux lanes avec New York. Ça, c'est la spéciale, de toute façon. On peut perdre avec Shang. Il y a des trucs un peu tricky qui peuvent perdre, là. Il n'a pas de démon. En fait, démon, ici, ça passe tout le temps, quoi. On envoie ça là-bas. Ça, ça fait trop de points pour lui. Le truc qui fait peur, c'est Shang-Chi, ici, quoi. Mais si Shang-Chi, ici, il ne fait vraiment pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce que ça fait si peur que ça, Shang-Chi ? Je ne crois pas. On fait juste ça, quoi. Comme ça, on gagne forcément New York, là où il a tout investi. Il s'en va. Ok. Bon, bah là, au moins, ça a été clair dans cette game. C'est juste un massacre. Il ne peut rien faire. Là, je pense que je finis avec une vingtaine de points de plus que lui, au moins, quoi. Et on intègre le top 30. Enfin, on passe en dessous du top 30, plutôt. J'espère que ça va en motiver certains d'entre vous à jouer ce deck. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est un deck que je trouve très fun à jouer. Et si ça peut vous motiver à le jouer, c'est un plaisir. Ça aurait été bien plus tard dans la game pour copier Mocking, mais là, je crois que je ne peux pas. Il y a moyen de faire des trucs. Ça va dépendre de ce qu'il joue, clairement, comme deck. Alors. Est-ce qu'on casse Sinister London ? Question intéressante. Si, là, on est. Je ne pense pas. On ne sait vraiment pas contre quoi on est, en fait. Ça se trouve, c'est horrible Sinister London contre son deck, mais on ne sait pas. Peut-être que j'aurais dû le casser par défaut, quoi. Un deck défaut, ça, on dirait bien. Ah ouais ? On perd tout le temps contre défaut. Je crois qu'on perd tout le temps contre défaut. Vous savez quoi ? Dans le doute, on va partir. J'ai un peu la flemme de jouer contre un deck défaut dans tous les cas. Et la vidéo n'est pas éternelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ne pas la jouer, cette game. J'aurais peut-être dû juste casser la gauche. Je ne sais pas à quel point ça monte. Moi, je peux monter aux environs de... Allez, entre 30 et 40 sur deux lanes, quoi. Le problème, c'est que lui, avec Modoc, qui reproque, avec Dracula, ça peut aller très vite, quoi. Il faut remplir là, donc. OK. C'est plutôt correct. Ça fait un peu peur de jouer Mysterio. On ne sait pas contre quoi on est. On a le temps, en vrai. Il va purer. Ça, c'est du feeling. On a juste besoin de piocher Killmonger et on gagne la game. Le carnage, évidemment. Il est très sympa. Écoutez, on va le prendre, ce snap. On va le prendre, ce snap. On n'a pas une main dantesque, mais on l'aime bien, cette petite main. Ça sent la débris. Speed. On a le Killmonger, ce qui est très bien. Bah, écoutez, on va jouer Kill, je pense. Allez, on y va. Juste Kill. The Wood Viper. OK. Ce n'est pas dramatique. Alors, on a Scar. Et on a Scar. Donc, on peut peut-être faire Tac Tac. Et ensuite, c'est juste Scar, Scar Atouma, quoi. On n'a pas d'esque. Donc, du coup, Killmonger n'est pas non plus incroyable, quoi. Ah, Killmonger, c'est déjà un peu mieux, là. Ça tue son démon. Ça dépend ce qu'on pioche. Shana, Shana. En vrai, j'ai l'impression que le play initial, c'est celui-là. Mais ce que je n'aime pas, avec ce play-là, c'est qu'on investisse Scar à droite, quoi. Après, je me dis, ça veut dire qu'on met quoi d'autre ? Là, sur le reste du board, je mets 10 points. Si je fais autre chose, genre imaginons Killmonger, du coup, je n'ai pas besoin d'aller jouer à droite. Et ensuite, je mets, disons, Scar mid. Scar gauche, peut-être, du coup. Sur le reste du board, je fais moins 2. Donc, je mets 9 points. Je l'enlève. Ah, c'est un peu moins, en fait. Alors, je fais sûrement plus de points avec Atouma, quoi. Allez, on part là-dessus. Il s'en va. Étonnant comme Snap, encore. Mais là, vous voyez, les decks un peu comme ça, avec Viper, avec White Widow, c'est facile. Atouma, ça permet d'aller gérer ça avec une facilité déconcertante. C'est-à-dire qu'en plus, Atouma, maintenant qu'il est sur la lane, cette lane ne pourra pas être clogged. Parce que tous les tours, il fait une place. Et tous les tours, il peut détruire une carte moisie. Genre, le The Wood, et donc générer de la value, en fait. Donc, c'est pour ça que si on arrive à faire un deck un petit peu tempo où on peut jouer Atouma de manière à faire des points, du coup, ça contre une partie des decks, quoi. Et je trouve ça assez étonnant qu'aujourd'hui, il y ait autant de gens qui jouent de junk dans la mesure où j'ai l'impression qu'Atouma, c'est vraiment le contrat junk absolu, quoi. Mais bon, voilà, c'est en tout cas une modification intéressante sur le patch, parce que du coup, j'en ai pas trop parlé, mais pour moi, il y a au moins la moitié des changements qui sont complètement à côté de la plaque. Le changement de Loki, alors je le comprends parce que je trouve ça normal de nerf Loki. Pour ce qui est de... Pour ce qui est de la qualité du nerf, c'est complètement pareil, c'est à côté de la plaque. C'est très bizarre. La première fois qu'il le nerf, c'est genre on va le nerfer, on va le changer totalement. Au final, c'est pas un nerf, juste la carte, elle est rework, elle devient autre chose et c'est toujours très fort. Et là, d'un seul coup, ils se disent OK, on va changer encore son effet, mais en même temps, on lui met un énorme tacle dans ses statistiques. C'est-à-dire que tu la mets avec ce nerf d'effet, tu la laisses en 3-5 ou tu la mets en 2-4 ou en 2-3, c'est déjà très mauvais, tu vois. Vraiment, c'est un gros nerf, quoi. OK, bon. On va pouvoir Killmonger, c'est pas trop mal. Mais tu la... Tu la mets en 2-2, mais là, c'est... Bon, on joue plus la carte, quoi. On est pas trop mal, je pense. Est-ce qu'on Killmonger maintenant ? Je pense qu'on Killmonger maintenant, comme ça, on tue son... On tue son Squirrel, de sorte à avoir plus de... Allez, j'aime bien. J'aime bien. Mine de rien, Mockingbird, elle est pas chère, elle est discount, il s'en va juste. Très bien. La modification de Beast, c'est pareil, je la comprends pas. Honnêtement, je veux dire, si c'est par rapport à la sortie de Toxin, c'est dans un mois, un mois et demi. Je pense qu'il y aura d'autres patchs entre-temps. La modification de Taskmaster, c'est la même chose, c'est complètement à côté. Donc, à mon avis, il y a des choses qu'on ne sait pas sur le futur, notamment peut-être des reworks de cartes qui arrivent avec la nouvelle mécanique Activate, tout ça qui arrive dans... Le teasing, c'est dans un jour, deux jours, peut-être trois jours maximum. Donc, il va y avoir peut-être beaucoup de nouvelles choses qui font que ça va expliquer pourquoi il y a ce changement sur Taskmaster, pourquoi il y a ce changement sur Beast, parce qu'il faut bien comprendre que ces changements, s'ils opèrent à l'avance, ils ont du sens que si les choses qui arrivent comme changement qui font que ces changements ont du sens, ça se passe dans moins de deux semaines, parce que sinon, il y a OTA dans deux semaines. Je veux dire, si le problème, c'est Toxin, on le fait dans l'OTA dans un mois et puis c'est bon, comme ça Toxin, au moment où il sort, Beast, il est modifié. En attendant, on peut jouer Beast de manière normale. Ok, c'est pas bon ça. C'est un très mauvais matchup. Voilà, destruction. Donc là, on va voir comment on s'en sort. Cancun, c'est abominable en plus, parce que ça veut dire qu'on joue que deux lanes. Sachant que lui, ses lanes, elles vont être énormissimes. On a Killmonger en tous les cas, au cas où. Nova, c'est pas trop mal. Donc là, il détruit moins un. Et il détruit zéro. Donc là, pour le moment, null est à moins un. Death va être gratuite, donc je pense qu'il faut piocher là. Je pense que c'est sympa de piocher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord jouer Mocking. Et ensuite, on joue Nico. Parce que Mocking, après, si on fait Killmonger, si on joue ça, on peut pas... Ouais, non, c'est forcément ça. Ok. Donc ça fait... Il détruit encore zéro. Zéro, un... Attends, il a détruit son Deadpool à zéro. il a détruit manico. Ouais. Donc là, null, elle est vraiment très faible, quoi. Donc là, la carte que je joue, elle est... elle est détruite. On fait de la place, on fait quoi ? On a besoin, en fait. mais là, honnêtement, je pense que null est à... Null doit être vraiment très basse, entre 10 et 15, je pense. Null doit être entre 10 et 15. Là, je pense pas qu'il joue null. Il pourrait juste desser null, mais je pense que ça perd en termes de différentiel de points. Je pense qu'il va jouer avec Deadpool. Le truc, c'est que je peux pas kill Monger parce que... Parce que j'ai l'initiative. Donc du coup, on va juste jouer genre Atuma, Scar et Des, quoi. En mode point, point, point. Et on espère qu'il y a pas un Shang-Chi qui tombe à droite, sinon, bah... la vie est très triste. Ça pourrait être Shang-Chi vu le nombre de cartes qu'il joue. Death. Uldbuster. Il y a Deadpool à droite, donc il n'y a pas de Shang-Chi. Ça devrait le faire, normalement. Yep. On gagne la différence de points, tout simplement. Nickel. Ça pouvait pas mieux se passer. Ça en est très bien sorti sur cette partie de jeu et je pense que ça va être la dernière. Comme ça, ouais. Ça va être la dernière. Comme ça, on a une vidéo, voilà, assez courte en termes de longueur. assez courte. C'est quand même plus d'une demi-heure que vous êtes en train de me regarder jouer à Marvel Snap. Mais je pense que là, vous avez bien kiffé. En tout cas, je l'espère. Et j'espère que ce deck vous a plu. Demain, je sais pas si je vous présenterai un truc pareil. Pour l'instant, j'ai pas vu les stats de ce deck puisque c'est très récent. Je sais pas s'il est compétitif ou pas, mais pour l'instant, en tout cas, le feeling est très bon. Donc, je saurais pas trop comment décrire ce deck. Est-ce qu'il est vraiment très fort ? Est-ce qu'il est vraiment méta ou pas ? Mais en tout cas, pour l'instant, ça a été très agréable de le jouer. Donc, j'espère que ce deck vous plaira à jouer vous-même. Voilà, je sais pas du coup ce que je vous présente demain. On verra. Soyez au rendez-vous comme ça. Vous le saurez. Et je vous fais des bisous. Je vous souhaite une agréable soirée, un très bon week-end et je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501